Vous êtes très content, c'est très important 5 points pour Montpellier. Est-ce que tu sens une montée en puissance ? On n'a pas fait un grand match, mais 5 points c'est bien. On n'a pas fait un grand match, il faut encore travailler beaucoup. A la mi-temps, vous aviez peur ? Non, pas peur, mais on est un peu relâché, ça nous arrive souvent avec Agen, parce que l'année dernière aussi, on est galéré pour gagner contre Agen. C'est une bonne équipe, chaque fois on prend bien, mais finalement on gagne tous. On n'a pas su concrétiser en première mi-temps, souvent on s'est fait sortir en touche, on a perdu du ballon après de belles actions où on aurait pu se courir. On s'est dit à la mi-temps de ne pas relâcher nos efforts, que ça allait payer. On a été récompensé en ce moment. C'est une bonne soirée, plus 5 points ? Oui, c'est une bonne soirée. Dans ce championnat, on ne va pas cracher sur 5 points et c'est bien. Après, sur le contenu, on reste encore un peu sur notre faim. On sait qu'on a pêché par moments, que tout n'est pas parfait, mais ce soir, on profite vraiment de ces 5 points, on est très heureux. Est-ce qu'il y a une montée en puissance encore par rapport à ce final ? Est-ce qu'il y a toujours un peu de mieux ? Sur le jeu, il y a eu un peu de mieux, on s'est peut-être un peu plus trouvé et trouvé plus d'espace. Après, dans la finition, on a toujours ce défaut-là où on n'arrive pas à concrétiser assez rapidement, à mon sens. Il faut encore du travail, mais c'est vrai que c'est mieux. Bon, alors Dreyfus, 5 points contre une équipe qu'on disait revanchard, de laquelle vous vous méfiez, c'est finalement un bon ? Oui, je pense qu'on peut être content avec les résultats. Il y a encore des petites erreurs dans notre jeu. On n'est pas vraiment précisés, il y a de précisions qui manquent. Mais oui, avec les résultats, bien sûr, 5 points, on est content avec ça. La semaine dernière, vous étiez rassuré dans la tête. Cette semaine, dans le jeu quand même, même si tout n'a pas été parfait, il y a vraiment du mieux. Oui, on a eu plus de jeu, c'est sûr. Je pense que tu viens de l'envie et de l'engagement. Si on n'a pas ça, on n'a pas le jeu. Ok, la semaine prochaine, le Biarritz, donc je suis le meilleur. Vos matchs aussi en perspective ? Oui, c'est sûr, ça va être très dur. De toute façon, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux cette année. C'est une bonne équipe, c'était toujours une bonne équipe. L'année dernière, ils ont eu un peu de calaire. Mais cette année, c'est sûr, ce qu'on a vu, c'est une très bonne équipe, solid, devant. Il faut travailler cette semaine et ça va être dur, oui. Mario, c'est une bonne soirée ? Oui, parce qu'on marque le point de bonus. Je crois qu'on doit être plus réaliste. Première mi-temps, on a beaucoup d'occasion. Même quand on est à 14, on franchit beaucoup. On s'est construit des occasions d'essai. Et voilà, on n'y va pas jusqu'au bout. Et peut-être, tu vois, dans un match comme celui de Toulon, ou celui de Biarritz qui arrive, on n'aura pas tant d'occasion. Donc il faudra être beaucoup plus réaliste que ça. C'est peut-être un manque de confiance. On sortait d'une série de matchs où on n'avait pas bien joué. Et sur les fondamentaux qui étaient propres de cette équipe, on n'était pas très bien. Donc voilà, aujourd'hui, on retrouve un peu ces fondamentaux-là. Et beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Et voilà, de suite, ça prend un peu plus de la mayonnaise. Mais voilà, on est un peu en construction par rapport à ce qui était l'équipe l'année dernière ou il y a deux ans.